Les faits se sont déroulés à Laken, dans le nord de Bruxelles, dans un local de la classe du lycée néerlandophone, Maria Assumpta. Romaïssa a été violentée et plaquée au mur par son professeur à la fin des cours, avant d'être enfermée pendant 30 minutes, après s'être plainte à la direction de ce qu'elle avait subi. Donc en fait on était en classe et le cours était fini. Et après j'étais en train de préparer mes affaires et on allait sortir. Donc j'étais en train de jouer vite fait avec ma copine. Et donc je recule et elle me pousse contre la chaise, donc ça fait un bruit. Du coup le prof il s'énerve, il était déjà énervé au début du cours. Du coup il s'énerve, il vient, il me prend par le bras, il me pousse contre le mur, il me prend par l'oreille et il pousse ma tête contre le mur. Du coup j'ai eu mal. Et il commence à me dire dans l'oreille, j'en ai marre de toi et j'ai envie de te taper encore plus. Et après, juste après je suis descendue, je suis allée au secrétariat pour leur dire. Et ils m'ont enfermée dans une classe où il n'y a personne. Et je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas voir mes potes pour parler et tout. Et après je devais leur expliquer l'histoire. Et après j'ai appelé ma Agnès parce que je vois que le truc il n'avance pas. Elle est venue chez moi, je suis partie chez la police, je leur expliquais, ils m'ont donné une feuille. Et après je suis partie chez le médecin. Et en fait le truc c'est que ce n'est pas la première fois. Et genre il y a quelques mois aussi ça s'est passé et je n'étais pas la seule. Il y avait ma copine aussi, elle l'avait attrapée par le coup. Mais on n'avait pas de preuves donc on ne pouvait rien dire. Mais cette fois on a eu des preuves donc on a réagi. Et aussi quand on était dans la classe, mes copines avaient les vidéos. Du coup il y a une prof, elle a pris tous les téléphones des élèves qui ont la vidéo, qui avaient la vidéo et elle les a surprimés. Elle a surprimé toutes les vidéos et à la fin il y avait une pote, elle avait dit qu'elle n'avait pas la vidéo, à la fin elle me l'a envoyée parce que sinon je n'aurais pas de preuves pour la police. Des violences similaires auraient déjà eu lieu par le passé, sans jamais être filmées. Cette fois-ci, des élèves ont eu le réflexe de sortir leur téléphone portable. Mais une autre professeure les a menacés et a supprimé leurs vidéos. Sauf celle d'une élève, une amie, nous expliquera Maïsa. Moi je ne voulais pas donner mon téléphone. Quand la prof m'a dit, donne-moi ton téléphone, je suis direct sortie de la classe et j'ai bougé parce que je ne voulais pas donner mon téléphone. Sinon je n'aurais pas de preuves pour aller chez la police. Et il n'y a personne qui va me croire sans preuve. Du coup, après moi je suis descendue en bas, parce que j'étais énervée, la prof m'avait énervée. Et après en haut, après ma copine m'a envoyé un message et elle me dit « Ouais, en fait la prof nous a pris le téléphone et elle a surprimé toutes les vidéos et tout. » Mais il y a ma copine, elle n'a pas donné son téléphone parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas la vidéo. Comme ça j'aurais au moins une vidéo à moi, pour moi. Et voilà. Après, le lendemain, le vendredi, c'est vendredi-ci, la directrice est partie chez nous en classe. Moi je n'étais pas là hier. La directrice est venue chez nous, elle a dit « Ouais, tous ceux qui ont filmé, qu'ils étaient là, ils vont avoir des grands problèmes. » Elle les a menacés, quoi. Elle leur a dit « Ouais, vous aurez des grands problèmes. Vous aurez... » Comment on dit « Strafe » en français ? « Strafe » Vous aurez des punitions et... Vous aurez des punitions et... Ils n'ont pas voulu ébrouiller l'affaire en fait. Oui, en fait, parce qu'ils allaient faire une réputation pour l'école. Ils ne veulent pas salir la réputation de l'école. Du coup, elle les a menacés et tout. La directrice a clairement dit que le professeur n'allait pas être viré et que ça allait faire une mauvaise réputation et qu'elle n'acceptait pas ça. Donc, elle n'allait rien faire pour ne pas salir la réputation de l'école. D'accord. Et même le prof, elle les a menacés en disant qu'elle a son oncle qui est policier. Et s'ils n'allaient pas donner leur téléphone, elle allait appeler son oncle et faire des problèmes. Lorsqu'elle était enfermée, même sa soeur Rania n'a plus aller à son rencontre, constater son état. Quand ça s'est produit, on est d'abord rentrés à la maison. Et lorsqu'on est rentrés, la maman s'est effondrée parce qu'elle n'était pas ici. Donc, pour elle, elle est partie en vacances en se disant « Ma fille, elle est en sécurité en Belgique. » Tu vois, ce genre de choses n'arrivent pas en Belgique. On est un pays assez ouvert, assez respectueux. Mais c'est là qu'on voit que pas du tout. Et c'est là qu'elle s'est effondrée. Elle s'est dit… Elle n'aurait jamais imaginé que ça pouvait arriver. Et je la comprends aussi. C'est vrai qu'on est en Europe. Ce genre de choses ne devraient pas arriver ici. Et le fait que ça arrive, ça nous choque. Déjà de base, elle m'avait appelée au téléphone. Moi, j'étais en cours. Donc, je ne pouvais pas répondre. Mais elle m'envoyait un message en me disant « Le prof m'a tapé. » Ça m'a choquée. Donc, j'ai directement répondu. Et elle était en pleurs. Elle pleurait. Elle me fait rania. Je suis chez la directrice. Le prof, il m'a tapé. Et moi, je ne comprenais pas. Donc, je suis directement sortie de l'école. Et je suis allée la chercher. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il l'avait isolée dans une pièce. Et elle ne pouvait voir personne. Même pas moi. Ils nous ont fait attendre pendant presque une demi-heure. Et pendant qu'eux, ils faisaient leur truc. Qu'ils supprimaient les vidéos. Et à un moment, on a vu des élèves sortir de la classe, du sécrétariat. Et c'est là que j'ai pu aller la voir. Et le prof est venu nous dire qu'ils allaient faire leur nécessaire. Bon, nous, après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti porter plainte. Parce que connaissant une école, elle ne va jamais se salir elle-même. Donc, on est parti porter plainte. On est arrivé au commissariat d'Evers. Et le monsieur nous a demandé d'expliquer. Donc, on lui a expliqué comme quoi on est venu porter plainte contre un professeur qui a levé la main sur Romessa. Et il nous a demandé si c'était un professeur arabe ou un professeur belge ou la nationalité. Et on leur a dit que c'était un belge. Ils m'ont dit d'accord. Ils ont commencé à noter ce qu'on disait. Et ils nous ont demandé si on avait une vidéo. Et on a dit oui, on a la vidéo. Mais les autres, ils les ont supprimées. Ils m'ont dit que ça allait être bien. Mais après, moi, j'ai dû partir pour aller travailler. Et son frère, il est arrivé. Parce que je l'avais appelé entre-temps. Et après, c'est lui qui est entré avec elle pour faire l'audition. Moi, ça m'a choquée pour commencer. Car j'ai été dans cette école étant petite. Et les profs n'étaient jamais comme ça avant. C'était vraiment des profs respectueux. Avec qui on pouvait parler. Genre qu'on avait des problèmes, on pouvait se confier. Et je vois qu'au fur et à mesure du temps, ça change. Surtout que c'est un professeur qui vient d'arriver. Ça fait quelques mois qu'il est là. Et en quelques mois, qu'il fasse déjà ce genre de choses. Pas que c'est accepté, mais surtout pas une personne qui vient d'arriver. Et donc moi, ça m'a énervée, choquée et attristée. Une plainte a d'ailleurs été déposée à la police des Verts. Romaïssa n'est pas retournée à l'école. Certains élèves lui ont déclaré que la faute lui revient. Bien qu'elle répète être la victime de cette affaire. Peu importe pour elle, elle n'entend pas se laisser démonter et obtenir justice en allant jusqu'au bout. Pour que les violences professorales cessent dans cette école. Il y a des élèves qui me disent, c'est de ta faute, alors que je n'ai strictement rien fait. Il y a des élèves qui le disent encore. Comment tu vis ça, justement ? Les réactions de ces copains ? En fait, je m'en fous. Parce que si je sais que je n'ai rien fait et qu'il y a des gens qui croient encore en moi, je m'en fous de l'avis des autres qui ne sont pas d'accord. Parce que si à chaque fois tu te prends la tête pour des gens qui te critiquent, tu ne vas jamais avancer dans la vie. Donc il ne faut pas les calculer. C'est au nord de l'avent. Oui, voilà quoi. Donc si le prof l'a fait une fois, deux fois, c'est qu'il ne va pas s'arrêter. Si on n'en parle pas, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Et moi je veux que ça s'arrête parce que ça ne se fait pas. Et les élèves, ils n'auront pas de preuve. Même s'ils le disent, ils n'auront pas de preuve. Et même le prof, il va dire, ouais, ce n'est pas vrai et tout. Alors que, voilà quoi. Alors c'est surtout par précaution pour que ça s'arrête ? Oui, voilà quoi. C'est plus que pour toi, mais pour eux ? Pour tout le monde. Comme ça, tout le monde se sent en sécurité à l'école. Parce que quand on parle à l'école, c'est pour apprendre, pas pour se faire taper. Vous voyez ? À ce jour, l'école n'a pas souhaité répondre à nos questions, malgré nos demandes répétées.